Hello ! Je suis ravie, ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo d'un nouveau genre, mais bon, écoute, tu l'as réclamée et tes désirs sont des ordres. Si tu débarques, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Baissi, je suis coach de make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors, si c'est quelque chose qui te parle, considère, mais alors considère sérieusement. Mais quand je dis sérieusement, à t'abonner sur cette chaîne. Alors, je vais effectuer ce maquillage que tu vois là, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé cette palette-là que j'utilise pour la première fois de Simple Beauty. Donc, tu vas l'avoir en action. Et si toutefois, tu veux grappiller quelques petites astuces make-up, je te conseille vivement de télécharger le guide gratuit que j'ai fait pour toi, qui va te donner comme ça, voilà, des petites astuces ici et là. Vraiment pour pouvoir sublimer encore plus ta belle peau noire. Donc, vas-y, je te l'ai mis en description. C'est sur www.baissiparis.com slash 5 astuces make-up. Vas-y, je l'ai fait pour toi. C'est totalement gratuit. Alors, ne te gêne surtout pas. Alors, aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, ce sont les 7 habitudes que tu dois avoir si tu veux avoir du succès dans ta vie. On va vraiment aborder des concepts qui sont super intéressants, que j'implémente dans ma vie aujourd'hui. Et je peux te dire que je vois les résultats. Alors, si tu veux savoir quelles sont ces 7 habitudes que tu dois absolument adopter dans ta vie, si tu veux avoir du succès, eh bien, ne bouge pas. Ça y est, nous y sommes. Nous allons commencer ensemble cette séance de méditation artistique, de make-up thérapie. Et, écoute, je vais partager avec toi les 7 habitudes à avoir si tu veux avoir du succès dans ta vie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement parler. Je ne vais pas t'expliquer ce que je suis en train de faire en matière de make-up parce que sinon, je pense que je vais perdre le fil. Regarde-moi tout simplement me maquiller et écoute, voilà ce que je dis. Alors, je vais te demander un truc. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu n'arrivais jamais à atteindre tes objectifs malgré ta volonté. Tu ne veux plus que tout. Ce n'est pas le fait de ne pas vouloir. Tu es une bosseuse, tu y mets du cœur. Et pourtant, il y a comme une force invisible qui fait que malgré que tu aies avancé de deux pas, eh bien, tu vas ensuite reculer de quatre pas. Et à chaque fois, c'est la même chose. Il n'y a rien à faire. Tu te demandes même s'il n'y a pas une malédiction sur toi. Je t'avoue que moi-même, je me suis déjà posé la question. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Je fais tout ce qu'il faut. On ne peut pas dire que je ne sois pas motivée, que je ne sois pas bosseuse. Et pourtant, tu n'y arrives pas. Voilà. Et en fait, il faut comprendre une chose importante. Et je t'assure que quand j'ai compris ça, ma vie, elle a complètement changé. Ou du moins, si tu veux, il y a eu un shift. Parce que bon, chaque jour, on grandit. La personne que tu es aujourd'hui n'est pas la même qui était hier, tu vois. Et là, j'ai vraiment eu ce shift mental. Et peut-être que lorsque je vais t'expliquer ce truc-là, peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu vas avoir ce shift mental. Alors, écoute bien le concept que je vais t'expliquer là. Alors, par exemple, tu veux des grandes choses dans la vie. Tu peux, je ne sais pas moi, tu as envie de devenir une grande femme d'affaires à succès ou obtenir ton boulot de rêve. Voilà, tu as des rêves. Tu as plein d'aspirations dans ta vie. Et tu vas rencontrer des difficultés sur ton chemin. Tu vas décider, bon voilà, maintenant, je veux faire des choses pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Mais comme tu sais, la route, elle n'est pas toute droite. Il y a forcément des embûches, des difficultés qui vont arriver sur ton chemin. Et malgré la discipline que tu t'es donnée, eh bien, ça va être difficile. Ça va être de plus en plus difficile à tenir. L'adrénaline du début va s'en aller. Et tu vas finir, en fait, par plus y croire, tout simplement. Et éventuellement, laisser tomber. Et je peux t'assurer que moi aussi, et récemment, j'étais arrivée à un stade de ma vie où mes rêves, ils avaient en quelque sorte disparu, tout simplement parce que je n'y croyais plus, tout simplement parce que ce n'était pas aussi facile que ça. Et je me rendais compte que, voilà, ce n'était pas aussi facile. Et donc, tu finis par ne plus y croire. Et à chaque fois, ce phénomène, il est systématique. Et en fait, pourquoi ? Tu ne te demandes pas, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Ce n'est pas possible. Bah, tout simplement parce que la version de la femme que tu souhaites devenir en accomplissant tes objectifs, tes rêves est totalement différente de la version de la femme que tu es aujourd'hui. Écoute, enfin, je redis cette phrase. La version de la femme que tu souhaites devenir en accomplissant tes objectifs, tes rêves est totalement différente de la version de la femme que tu es aujourd'hui. Donc, à chaque fois que tu vas essayer d'accomplir ces choses qui te tiennent tant à cœur, eh bien, tu ne vas tout simplement pas y arriver parce que tu n'es pas encore devenue ta nouvelle version. Ça, c'est la clé. Ce qui veut dire que pour faire face aux différentes résistances que tu vas avoir sur le long du chemin, tu vas devoir tout simplement changer. Et c'est la conclusion à laquelle moi-même je suis arrivée. Je vais devoir changer profondément et devenir une nouvelle version de moi-même. Et toi, c'est pareil. Tu vas devoir devenir une nouvelle version de toi-même. Sinon, tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs ou à réaliser tes rêves si tu restes la même personne. Il faut changer. Et c'est là où va rentrer en compte, justement, eh bien, c'est cette habitude que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir avoir du succès dans ta vie. D'accord ? Il faut vraiment changer de mindset. Les clés du succès sont vraiment là. Si tu restes la même, eh bien, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Alors, la première chose à faire, c'est de définir ton pourquoi. Alors, ça, c'est un concept. C'est vrai que quand j'ai découvert ce concept-là, il paraît simple comme ça, mais il n'est pas aussi évident, en fait. Je me rends compte, à comprendre. Parce que définir ton pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais te faire une analogie pour que tu puisses comprendre. Ok ? Imagine que tu es sur le quai d'une gare et que je te demande de traverser les rails pour aller chercher sur le quai d'en face alors qu'il y a un train en approche. D'accord ? Je te demande d'aller chercher un sac dans lequel se trouve la somme de 10 000 euros. Ok ? Est-ce que tu vas le faire ? Est-ce que tu vas le faire ? Bah, écoute-moi, perso, je ne le fais pas. Ok ? Parce que j'estime que ma vie vaut bien plus que la somme de 10 000 euros. D'accord ? Je dirais même qu'elle n'a pas de prix. Je pense que toi, c'est la même chose. D'accord ? Donc, pour moi, ce n'est pas une raison suffisamment forte, enfin, suffisamment puissante qui va faire que je prenne un tel risque. On est d'accord ? Alors, maintenant, on change de perspective. Maintenant, imagine que ce soit ton enfant qui soit sur le quai d'en face. D'accord ? Non, même pas sur le quai d'en face, mais qui se trouve, je veux dire, en plein milieu des rails. Ok ? Et qui a un train en approche. Là, je pense que je n'ai même pas besoin de te dire d'aller sauter sur le quai, enfin, sauter sur les rails pour aller récupérer ton enfant. C'est quelque chose que tu vas faire instinctivement. Parce que tu ne réfléchis même pas une seule seconde. Là, ton pourquoi, il est ultra puissant. C'est ton enfant qui est là. Ce n'est pas un sac de 10 000 euros. C'est ton enfant. Eh bien, c'est ça ton pourquoi. C'est ça ton pourquoi. C'est quelles sont les choses dans ta vie qui te tiennent tellement à cœur que si tu ne fais pas ce que tu dois faire au quotidien pour les atteindre, toutes ces petites actions qui vont te rapprocher de tes objectifs, de tes rêves, eh bien, si tu ne les fais pas, eh bien, ça veut dire que tu y renonces. D'accord ? C'est-à-dire que si tu ne sautes pas sur ce qu'est pour la récupérer ton enfant, c'est-à-dire que tu renonces à ton enfant, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer là ? Est-ce que tu comprends la puissance de ce que je suis en train de t'expliquer là ? Donc, c'est-à-dire que si ton pourquoi n'est pas assez fort, pas assez puissant, eh bien, à la moindre résistance, tu vas abandonner. Donc, raison pour laquelle il est important d'avoir ton pourquoi, de connaître ton pourquoi, de le noter noir sur blanc pour pouvoir t'y référer. Et l'habitude que tu vas prendre, c'est ton pourquoi, c'est de le lire chaque jour. Tous les jours, tu vas implémenter cette habitude le matin et c'est ce que je fais parce que mon pourquoi, c'était vague un peu dans ma tête. Mais à partir du moment où je l'ai écrit noir sur blanc, mais des choses vraiment qui te tiennent à cœur et le fait surtout de le lire chaque jour parce que tu dois te le rappeler. Sinon, tu vas l'oublier. D'accord ? Et chaque jour va passer et voilà, tu vas l'oublier, tu vas perdre ton pourquoi et à chaque fois que tu auras une résistance, tu vas laisser tomber. Donc, ça, c'est une chose. Avoir un pourquoi qui soit assez puissant et surtout le lire chaque jour. Ça, tu dois le faire chaque jour, tous les matins, quand tu te réveilles, tu dois lire tu dois lire ton pourquoi. Ok ? Alors, la deuxième chose que tu dois mettre en place, mais vraiment, la deuxième habitude que tu dois avoir, c'est tout ce qui est visualisation et affirmation positive. Tu vas écrire au moins 10 affirmations positives, d'accord ? Qui te représentent de ce que tu aimerais être, de ta nouvelle version, de ta version 2.0. Par exemple, quand je dis qu'il ne faut dire que des choses positives, ne dis pas, par exemple, je ne veux plus être endettée. Parce que dans ta phrase, tu as déjà une tournure qui est négative, tu as le mot endettée, dette. Si tu le tournes de manière négative, eh bien, c'est ce que tu auras le plus dans ta vie. Tu ne veux plus de dette, eh bien, tu auras encore plus de dette dans ta vie. Dis plutôt, je suis heureuse et reconnaissante d'avoir des rentrées d'argent régulière chaque jour et d'avoir de l'argent en abondance sur mon compte en banque. Tu vois la différence ? Reste vraiment dans le positif. Et à force de te répéter chaque jour tes affirmations, eh bien, c'est une façon de reprogrammer ton cerveau. C'est tout simplement de l'auto-suggestion. Parce qu'à force de te le répéter, eh bien, tu vas finir par y croire. Et cela va arriver pour de vrai dans ta vie. Et je t'assure que c'est vrai. Ça a été prouvé scientifiquement. parce que dès qu'on parle de spiritualité tout de suite, enfin, voilà, c'est le côté un petit peu surnaturel. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Ça, vraiment, ce que je partage avec toi, c'est des choses qui ont été prouvées scientifiquement. D'accord ? Si tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui est neurosciences ou tout ce qui est physique quantique, eh bien, je pense que ce sont des concepts avec lesquels tu es familière. D'accord ? ça ne doit pas te paraître space ce que je suis en train de t'expliquer là. Et la deuxième chose qui va vraiment venir renforcer ta reprogrammation, c'est de faire un mood board. C'est vraiment tout ce qui est visualisation. Alors, un mood board, c'est vraiment un tableau que tu peux faire sous forme, enfin, physique, enfin, sur du papier ou vraiment sur ton téléphone. Alors, moi, je l'ai fait sur mon téléphone parce que pendant longtemps, en fait, j'ai bugué avec ce truc-là. j'ai toujours entendu ça, voilà, il faut faire un mood board et tout, voilà. Encore une fois, il y a plein de choses que tu vas entendre, mais est-ce que tu vas les faire ? D'accord ? Il y a plein de choses que tu vas savoir, mais est-ce que tu vas les faire ? Il y a une citation qui dit que, enfin, connaître, mais ne pas faire n'est pas connaître. Et c'est vraiment vrai parce qu'avoir le savoir est une chose, mais passer à l'action, mettre en pratique ce savoir que tu as, c'est une autre chose. et c'est là où tu vas vraiment commencer à avoir des résultats concrets dans ta vie. C'est à partir du moment où tu vas commencer à mettre en pratique concrètement ces choses que tu sais dans ta vie. D'accord ? Ça fait depuis longtemps, j'entends parler de visualisation, d'affirmation positive, etc. Mais est-ce que je l'ai fait concrètement ? Non, je ne l'ai pas fait. Donc forcément, ça n'a pas eu le bénéfice dans ma vie que c'était censé avoir parce que voilà, je n'ai fait que savoir, mais je n'ai pas fait. Et toi, c'est la même chose. Donc si tu ne fais pas ces choses-là, il faut les faire. Alors pour revenir au mood board, ça m'a un peu bloquée parce que prendre un découpé des photos dans un magazine et coller des images qui vont t'inspirer, ok, mais de nos jours, ça fait depuis combien de temps que tu n'as pas acheté un magazine ? Sérieux. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de magazine. Et aller acheter un truc pour coller et tout, mais pour moi, ça me paraissait laborieux. Donc du coup, je ne l'ai jamais fait. Et c'est vrai que récemment, j'ai eu un déclic parce que j'ai vu quelqu'un qui l'avait fait tout simplement sur son téléphone en allant dans un fichier Excel ou Word, peu importe, où tu vas tout simplement sur Google prendre des images. C'est facile. Des choses qui te font rêver. Et tout simplement, les mettre dans ton fichier Word. C'est aussi simple que ça. Et à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai accès facilement sur mon téléphone et c'est des choses que j'ai intégrées à ma routine matinale. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que quand je me levais le matin, déjà, je vais écrire dans mon 5-minute journal. Je pense que je t'en parlerai aussi prochainement où j'écris tout ce qui est gratitude. On va en parler. et également, je lis mes affirmations positives à voix haute. Je trouve que les lire à voix haute, ça a plus d'impact que de les lire dans sa tête. Bon, c'est vrai que le matin, il y a mon mari qui est à côté, donc je le fais à voix haute mais en murmurant. Tu vois ? Mais au moins, j'ai mes lèvres qui bougent et je pense que ça, ça a encore plus d'impact. D'accord ? Donc ça, il faut le faire et c'est à ce moment-là également, une fois que j'ai fait ça, je regarde également mon mood board. Tous les jours, tous les jours, tu dois te connecter à tes rêves, à tes objectifs. C'est super important. Ça, c'est vraiment une habitude que tu dois prendre. Alors, la quatrième habitude que tu dois avoir, eh bien, c'est d'avoir de la discipline. Ça, c'est super important et je le mets vraiment en opposition de la motivation parce que souvent, on va parler de motivation mais la motivation, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui va et qui vient comme la pluie et le beau temps. Ça ne dure pas. Donc, il y a un jour, tu vas être motivé parce que tu t'es levé du bon pied, super, il fait beau aujourd'hui, youpi ! Et l'autre jour, il ne fait pas beau, il fait gris, tu t'es levé du mauvais pied et comme si tu avais reçu un coup de massue sur la tête, ça ne va pas. Tu vois ? Alors maintenant, est-ce que tu as envie de remettre tous tes projets, tous tes rêves dans les mains, entre les mains de la motivation ? Voilà. Qui un jour va et un jour ne va pas. Je ne pense pas. Tu as plutôt intérêt à mettre tes projets et tes rêves dans les mains de la discipline. Vraiment. Pour être discipliné, il n'y a pas de miracle. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais encore une fois, c'est quoi qui va t'aider à être discipliné ? Devine, ça va être ton pourquoi. Ça va être ton pourquoi. Si, et d'où l'importance d'avoir un pourquoi qui soit suffisamment puissant parce que, justement, c'est ce qui va te permettre de faire les choses, c'est ce qui va te permettre d'être discipliné, de te dire, tous les matins, il faut que je lise mes affirmations, il faut que je regarde mon tableau des rêves, il faut que je fasse toutes ces choses-là, il faut que je me connecte à mon pourquoi, il faut que je lise mon pourquoi tous les jours parce que, c'est ce qui va te permettre de te discipliner. C'est vraiment un cercle vertueux qui va se mettre en place. Tu vois ? Ça, c'est super important et le faire tous les jours et fais-le au moins pendant 21 jours ou 30 jours. Il y a des études contradictoires par rapport à ça. On va entendre dire qu'il faut vraiment que pour pouvoir faire en sorte qu'une habitude s'ancre vraiment dans ton quotidien, il faut pouvoir le faire de manière consécutive pendant 21 jours. D'autres études disent pendant 30 jours, bah écoute, fais-le pendant 30 jours pour être sûre. Dis-toi, voilà, tous les matins quand je me lève, il faut que je lise mon pourquoi, il faut que je lise mes affirmations, il faut que je regarde mon tableau des rêves mais que je le fasse pendant au moins 30 jours. Voilà. Et il faut vraiment aussi le truc, c'est d'implémenter une habitude à la fois. C'est vrai que c'est difficile de tout faire en même temps parce que tu n'es pas habitué. Tu n'es pas encore devenu ta nouvelle version. Tu es en train de le devenir. Donc, essaye d'implémenter les choses petit à petit pour être sûr de t'y tenir mais tu dois le faire. Alors ensuite, la quatrième habitude, eh bien, c'est d'avoir un mode de vie sain. Ça, je t'assure, c'est important. Le fait d'intégrer une petite activité sportive, de manger équilibré. Alors, après, oui, je ne dis pas il ne faut pas faire d'écart. moi, j'essaie vraiment, voilà, je me dis en semaine, voilà, je mange sainement. D'ailleurs, récemment, si tu me suis un peu sur mes réseaux sociaux, j'ai commencé à cuisiner pour la semaine et ça, ça m'aide vraiment, vraiment à manger de façon équilibrée. Et cette préparation, justement, le fait d'anticiper, ça m'aide beaucoup parce que comme on dit, la réussite, c'est 90% de préparation. Donc, ça, c'est super important parce que tu veux devenir la meilleure version de toi-même. On est d'accord et c'est un tout et peut-être que tu vois ta future version comme étant une femme, justement, qui prend soin d'elle, qui fait attention à elle et tu dois commencer à devenir cette personne-là, justement. Et le fait de faire du sport, ça va te permettre d'avoir de l'énergie. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai intégré à ma routine maintenant, matinale, avant de commencer à faire quoi que ce soit. Dès que je me lève le matin, une fois que j'ai lu mes affirmations, que j'ai fait tout ce que j'ai partagé avec toi, après, je vais faire mon sport, je vais faire à la maison parce que c'est ce qui, en tout cas, moi, dans ma vie, avec ma vie de famille, c'est ce qui, en tout cas, me permet d'avoir cette constance. Je n'ai pas le temps de dire que je vais aller dans une salle ou quoi et je sais que si je commence à le faire, et pourtant, j'adore ça, mais là, peut-être que je le ferai plus tard, mais là, aujourd'hui, je sais que je n'ai pas le temps là, aujourd'hui, et le fait de préparer pour la semaine, ça me permet aussi d'avoir une alimentation équilibrée, ça me permet également de pouvoir donner à manger à ma famille sans stresser, de pouvoir également bosser à côté, mais par contre, justement, le week-end, je me fais plaisir, c'est là où, voilà, si on va aller au resto, on va au resto, si je veux, voilà, manger des choses, on va dire, plus riches, eh bien, je le fais le week-end. Après, tout est une question d'équilibre, parce que moi, j'aime manger, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis gourmande, j'aime manger, et il me faut un moment où je puisse, voilà, me faire plaisir, donc ça, c'est super important. Ensuite, la cinquième habitude que tu dois avoir dans ta vie, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est important, j'en parle là, parce que ça, c'est quelque chose qui peut te faire souffrir, et moi, ça a été le cas aussi, et c'est quelque chose vraiment, vraiment, que j'évite un maximum, parce que si tu regardes quelqu'un qui a déjà ce que tu veux, il ne faut surtout pas te comparer à cette personne, parce que ça peut t'empêcher d'avancer, tu vois. Déjà, tu ne connais pas le parcours de cette personne-là, tu ne sais pas tout ce par quoi cette personne allait passer pour en arriver là, d'accord, parce que souvent, on voit le succès là tout de suite, mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est tout un processus qui prend du temps, tu ne sais pas. Et ce qui est dangereux, c'est aussi de commencer même à ressentir de la jalousie, en te disant, voilà, que c'est toi qui devrais être à sa place, ou du moins d'estimer que cette personne, elle n'est pas méritante, par exemple. Et là, ça peut te, voilà, avoir ce sentiment, voilà, de jalousie, et ça, c'est un poison, c'est un poison que tu dois fuir à tout prix, parce que ça va te desservir plus qu'autre chose, parce que ton énergie, au lieu de la focaliser justement sur des choses constructives, eh bien, tu vas la focaliser sur la jalousie qui est vraiment un sentiment destructeur. C'est une mauvaise énergie qui, au contraire, va t'empêcher d'atteindre tes objectifs, d'accord ? Alors, le seul sentiment que doit te procurer la réussite d'une autre personne, eh bien, c'est de l'inspiration. Tu dois te réjouir à chaque fois que tu vois quelqu'un qui a ce que tu veux. Ça doit te procurer du bonheur, parce que ce que tu vas te dire justement, c'est que si cette personne a réussi à obtenir toutes ces choses-là, eh bien, toi aussi, tu le peux. Voilà. Tu dois t'inspirer de cette personne. Voilà. Ça doit te booster un maximum. Et ça, c'est une habitude que tu dois avoir à chaque fois que tu vois quelqu'un qui a réussi ou qui a ce que tu veux ou qui a particulièrement ou réussi dans un domaine où, voilà, que toi, tu vises, que toi, tu veux, eh bien, sois heureux pour cette personne-là. Tu te dis, waouh, mais c'est trop génial parce que si elle, elle l'a fait, eh bien, toi aussi, tu peux le faire. Alors, la sixième habitude que tu dois avoir vraiment si tu veux de succès dans ta vie et ça, c'est aussi un concept qui a totalement transformé ma vie, c'est d'avoir de la gratitude et être heureuse maintenant. non. Alors, je vais t'expliquer parce que ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre. Tu vas, tu entends ça tout le temps, avoir de la gratitude, apprécier ce que tu as, ok, être heureux maintenant, tu entends ça tout le temps et pourtant, c'est quelque chose qui ne va pas forcément percuter en toi et je t'assure que moi, ça a mis le temps mais le jour où c'est enfin monté à mon cerveau mais je te jure, ça a été la révélation. Ça a été la révélation. Ça, c'est super important et c'est ce que je te disais donc j'ai mon 5-minute journal que j'ai commandé et je te le mettrai en description si tout ça t'intéresse. Ça a été créé par un couple que je suis d'ailleurs sur YouTube, Mimi Icon et Alex, son mari, que j'aime vraiment beaucoup et c'est vrai que chaque jour, tu dois écrire en fait les choses pour lesquelles tu as de la gratitude et ça, ça te permet, on va dire, de te forcer à le faire. Même si moi maintenant, ce n'est pas quelque chose que je me force à faire, je prends plaisir à le faire parce que c'est important de te le rappeler chaque jour. C'est le fait vraiment d'avoir de la reconnaissance pour tout ce que tu as. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose que tu dois également intégrer à ta routine journalière parce que avoir de la gratitude, oui, c'est bien mais il faut te le rappeler chaque jour. Chaque jour et c'est vrai que le 5-minute journal, il m'aide dans ce sens parce que je l'écris et c'est vrai que c'est important d'écrire parce que quand tu écris, ça permet vraiment de connecter différents systèmes neuronaux qui vont faire que ça va encore plus s'intégrer dans ta tête. L'écriture a vraiment une puissance qui est importante. C'est vraiment la liaison, la création de ces systèmes neuronaux. Donc, il faut écrire, c'est super important. Et oui, il faut avoir de la gratitude parce que c'est ce qui va te permettre de trouver ton bonheur tout de suite parce que ton bonheur il est là, il est déjà en toi. Mais le fait déjà d'apprécier ce que tu as, de te dire attends, je me pose une seconde. Ok, je veux ça, ça, ça. Je n'ai pas encore ces choses-là. C'est une chose. Mais qu'est-ce que j'ai déjà ? D'accord ? Qu'est-ce que j'ai ? Bah, écoute, déjà je suis en bonne santé. C'est déjà une bonne chose. C'est super. Et c'est important de se le rappeler parce que souvent on prend ces choses-là comme acquises. Toutes ces choses que nous avons au quotidien, le fait d'avoir la santé, de se réveiller en pleine forme, de pouvoir voir la lumière du jour, ce sont des choses qu'on prend pour acquis. Mais dis-toi que ce n'est pas une chose qui est donnée à tout le monde chaque jour. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Donc, avoir de la reconnaissance pour toutes ces petites choses-là, ne serait-ce que d'avoir un toit. que d'avoir de la nourriture dans ton frigo. D'avoir une famille si tu as la chance d'en avoir une, d'avoir des enfants, d'avoir tes parents qui sont encore auprès de toi. Mais vraiment, de te dire « Waouh ! C'est génial en fait ce que j'ai ! » Je t'assure d'avoir cette reconnaissance, je t'assure que tout de suite, tu vas augmenter ton niveau de bonheur. Et ce, tout de suite, maintenant. Voilà, quand je te dis d'être heureuse maintenant, c'est-à-dire n'attends pas de dire que tu vas être heureuse quand tu auras ces choses-là que tu n'as pas encore. D'accord ? C'est-à-dire dans la seconde qui suit, dans la seconde où tu réalises que tu as de la chance. À quel point tu apprécies chaque chose que tu as dans ta vie, quelle que soit ta condition. je t'assure que ton niveau de bonheur va augmenter immédiatement. Si tu n'as pas de gratitude, si tu ne sais pas apprécier ce que tu as déjà, comment est-ce que tu vas pouvoir apprécier ce que tu auras plus tard ? En fait, tu vas te rendre compte que ton niveau de bonheur ne dépend pas de ces choses matérielles que tu auras. En fait, ton bonheur, il est là. Il est déjà en toi. Il est déjà en toi. Et avoir de la gratitude permet justement cette prise de conscience-là. On connaît tous ces histoires de personnes hyper riches qui avaient tout pour être heureux selon l'extérieur puisque de toute façon la société d'aujourd'hui fait qu'on va déterminer le niveau de bonheur de quelqu'un par rapport à sa richesse, à ses biens personnels. Mais pourtant, ces personnes, il y en a beaucoup qui étaient hyper malheureuses, qui se sentaient vides de l'intérieur malgré justement toutes ces choses matérielles qu'elles pouvaient avoir. Et ce qui est incroyable, c'est que plus tu auras de la gratitude pour toutes ces choses que tu as déjà, eh bien, encore plus de choses viendront à toi. Tout ce que tu veux là, en plus, qui pour moi est la cerise en fait sur le gâteau, eh bien, plus de ces choses-là viendront à toi justement parce que tu as la gratitude. Parce que déjà, tu as cette capacité à apprécier ce que tu as déjà. Et le reste suivra c'est comme par magie. Mais au contraire, plus tu vas te plaindre, plus tu ne vas pas apprécier ce que tu as, plus tu ne vas même pas t'en rendre compte, plus tu vas passer ton temps à courir derrière ce que tu veux, eh bien, moins ces choses-là viendront à toi. C'est comme quand on dit fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est exactement la même chose. Alors après, oui, je sais que ce n'est pas facile au quotidien. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours, même moi, je me sentirais down, tu vois. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut pas que ça dure longtemps, d'accord ? Donc, tu dois être heureuse maintenant. Mais la première chose que tu dois faire à chaque fois que tu auras des petits moments de baisse, dis-toi que le plus important, il faut que tu trouves un moyen de te sentir mieux, d'accord ? De te sentir tout de suite mieux, ok ? Même si ce ne sera pas le top du top, mais cherche toujours à te sentir mieux, d'accord ? Rien que ça, je t'assure que ce ne sera que des bonnes vibrations dans ta vie, d'accord ? Et tu as besoin d'avoir ces bonnes vibrations pour attirer ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et la septième habitude que tu dois absolument avoir dans ta vie pour avoir plus de succès et ça, c'est un sujet que j'ai partagé avec toi récemment sur ma chaîne, c'est de prendre l'habitude d'arranger chez toi et de vivre dans un environnement propre et agréable. Et je t'assure que ça, ça va te donner l'envie de passer à l'action parce que moi, ce n'était pas mon cas. Il y a quelques mois de cela seulement, je n'aimais pas du tout mon environnement, je n'aimais pas là où j'habitais, ça ne me correspondait pas du tout et j'ai fait le nécessaire pour pouvoir le transformer parce que je n'avais pas la possibilité de déménager. Alors, je me suis dit mais attends, je ne vais pas subir. Non, je ne vais pas subir. Je vais faire des travaux chez moi. Enfin, quand je vais faire des travaux, je loue, mais je vais redécorer à ma sauce et je vais prendre l'habitude d'arranger régulièrement chez moi pour que ce soit toujours impeccable, pour que je me sente bien chez moi. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Ça doit déjà refléter ta version 2.0. Je suppose que ta nouvelle version vit dans un appartement, une maison qui est belle, propre, rangée, agréable. Et c'est ce que tu dois apporter dans ta vie, là, maintenant, aujourd'hui. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Si vraiment tu veux en savoir plus là-dessus, je te mettrai en lien ma vidéo que j'ai fait vraiment sur ce sujet-là où je rentre plus en profondeur dans les explications. Mais ça, voilà, c'est super important que ton environnement reflète la personne que tu souhaites devenir. Et ça, tu peux le faire dès maintenant, dès aujourd'hui. Même si tu n'as pas les moyens de refaire la déco, etc. Mais au moins, que ce soit propre, quoi. Tu peux faire le ménage, tu peux arranger, tu peux apporter quelques pièces de décorations. Aujourd'hui, on peut trouver de la décoration pour pas cher du tout. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc voilà, j'ai fini de t'exposer ces sept habitudes à avoir si tu veux avoir du succès dans ta vie. J'espère vraiment que ça t'aura inspirée. J'espère que ce format a été agréable pour toi de me regarder, me maquiller et en même temps d'écouter tous ces concepts que j'ai partagés avec toi. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je te fais plein de gros bisous et là, je te laisse tout de suite avec moi pour la conclusion de cette vidéo. Gros bisous. Voilà, le maquillage est terminé. J'ai parlé avec toi de ces sept habitudes à avoir si vraiment tu veux avoir du succès dans ta vie. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura beaucoup inspirée, et que tout ce que j'ai partagé avec toi, peut-être t'as fait un déclic quelque part et que tu te dis bon, il faut vraiment que je mette ces choses-là en pratique dans ma vie parce que j'ai envie de changer, parce que j'ai envie d'atteindre mes objectifs, mes rêves et que j'ai envie de profiter pleinement de la vie et d'être totalement épanoui. J'espère que cette méditation artistique t'a plu, que le maquillage t'a plu. Écoute, je t'avoue, j'adore, j'adore le résultat final de ce maquillage. J'espère que ce nouveau style de vidéo résonne en toi. Si ça te plaît, dis-le-moi en commentaire, like la vidéo, commente pour que l'algorithme de YouTube puisse faire remonter mes vidéos dans les suggestions et qu'on puisse partager cette vidéo au plus grand nombre. Partage-la également si tu penses que ça peut être utile à une de tes amies. partage cette vidéo autour de toi pour vraiment diffuser le message. N'oublie pas, n'oublie pas, télécharge le guide gratuit 5 astuces make-up que toutes les femmes devraient connaître. Je l'ai fait pour toi. Ça va vraiment te donner des petites astuces qui vont faire vraiment que ton niveau en maquillage va s'élever. Je t'ai mis le lien en description. C'est sur www.baissiparys.com slash 5 astuces make-up. Vas-y, ne t'en prive pas, c'est gratuit et je l'ai fait pour toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !